Rejoins-moi vite, Cloud. Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plat... L'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnue, et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'exluant pas une implication du Gutaï malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !